Sur une île, à deux mille lieues de la côte, s'élevait un temple. Il y avait mille cloches, de grandes cloches, des petites, des cloches façonnées par les meilleurs artisans du monde. Quand le vent soufflait, ou que la tempête se déchaînait, toutes les cloches du temple sonnaient à toutes volées, à l'unisson, créant une symphonie qui mettait en extase le cœur de l'auditeur. Mais au cours des siècles, l'île s'enfonça dans la mer et avec elle, le temple et les cloches. Une vieille légende racontait que les cloches continuaient néanmoins à sonner sans cesse et que celui qui écoutait attentivement pouvait les entendre. Inspiré par cette légende, un jeune homme parcouru des milliers et des milliers de kilomètres décidait à entendre ses cloches. Pendant des jours, il s'assit sur la plage, en face de l'endroit où s'érigait le temple jadis, et écouta. Il écouta de tout son cœur. Mais tout ce qu'il arriva à entendre, ce fut le bruit des vagues qui déferlaient sur la plage. Cela couvrait tout autre bruit. Il fit un effort pour ne pas l'entendre, pour pouvoir ainsi entendre les cloches. Mais en vain, le bruit des vagues qui clapotaient, se retirait et déferlait, semblait emplir tout l'univers. À un certain moment, même le vent se leva et souleva de grosses vagues dont le grondement épouvantable retentissait sur toute la plage. Et pas moins épouvantable fut le reflux qui suivit, qui, de son clapotis monotone, composa un chant funèbre, déchirant. Le jeune homme persévéra pendant plusieurs semaines. Quand il perdait courage, il se rendait auprès des sages du village pour les écouter avec dévotion parler de la légende des cloches et de ceux qui les avaient entendus et démontraient ainsi que la légende était bien vraie. En écoutant leurs mots, son cœur s'enflammait. Juste pour se décourager à nouveau, lorsque d'autres tentatives durant des semaines ne donnaient aucun résultat. Finalement, il décida d'y renoncer. Peut-être n'était-il pas destiné à être un de ces chanceux qui entendaient les cloches. Peut-être que la légende n'était pas vraie. Il allait rentrer chez lui en reconnaissant son propre échec. C'était son dernier jour et il se rendit à son endroit préféré sur la plage pour dire adieu à la mer, au ciel, au vent et au cocotier. Il s'allongea sur le sable et regardait le ciel en écoutant le fracas de la mer. Et ce jour-là, il n'opposa aucune résistance à ce bruit. Au contraire, il s'abandonna à lui et trouva que c'était un bruit plutôt agréable et rassérénant. Bien vite, il se perdit tant en ce bruit qui n'était presque plus conscient de lui-même, tellement le silence que ce son produisait dans son cœur était profond. Et dans la profondeur de ce silence, il l'entendit. Il entendit le teintement d'une clochette, suivi d'une autre et encore une autre et encore une autre. Le bruit qui arrivait d'abord incertain rapidement devint plus fort, ayant des échos parfois solennels, d'autres fois joyeux. Voilà que chacune des mille cloches du temple sonnait à toutes volées, glorieusement à l'unisson, et son cœur fut kidnappé par l'étonnement, l'émerveillement et la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada